Dans cette maison se cachent de grands champions. D'ailleurs, on retrouve dissimulés dans toutes les pièces de nombreux trophées. Celle-là, je ne sais plus à quel concours que je l'avais gagné. Là, c'était un premier prix fédéral. Il y a une d'encore, il y a tout partout, des coupes. En tout, une centaine de coupes remportées grâce à des champions qui se trouvent au fond du Jardin des Milles. Allez, mes enfants, allez, viens, mes enfants. Ces pigeons voyageurs sont des bêtes de concours. Ils sont capables de traverser la France en une journée, tout en affrontant le mauvais temps. Toi, t'es un fou. Ces pigeons un peu fous sont en fait de véritables athlètes. Pour nous en rendre compte, Emile va tenter de nous montrer son meilleur pigeon. Je l'ai encore loupé. En plus de s'attraper difficilement, un pigeon de compétition a surtout une silhouette particulière. Qu'est-ce qu'il faut ? Il ne faut pas les laisser grands. Parce que c'est des sportifs, il ne faut pas qu'ils soient grands. C'est les muscles qu'ils nous font. Il faut faire de l'entraînement, parce qu'après, quand c'est la compétition, ils volent une heure le matin et une heure le soir. Ça, c'est indispensable. Pour avoir des muscles durs, ça pourrait être la forme. On appelle ça la forme. De l'entraînement donc, mais aussi de la discipline. Va à ta place ! Va à ta place ! Oui, il va à ta place lui. Le principe des compétitions consiste à lâcher des milliers de pigeons concurrents à plusieurs centaines de kilomètres de leur pigeonnier. Le premier arrivé chez lui gagne la course. Et l'arrivée du pigeon, c'est le moment préféré d'Emile. Voilà, je me mets là. Souvent, c'est ma place ici. Quand on le voit arriver, c'est magnifique. C'est le plus beau de tout. Moi, je me verrais mal jouer aux pigeons si je ne les verrais pas arriver. Ils viennent à une hauteur fantastique, 7-800 mètres d'hauteur qu'ils viennent. Et il faut voir comment ils tombent, comment ils se priment sur la fin. Le cœur, il fait ça quand on les voit arriver. Et on est heureux. Cette passion d'Emile pour les pigeons est née en 1946, juste après la guerre. À cette époque, ce sont surtout les mineurs qui pratiquaient la colombophilie. À être enfermés 8 heures par jour dans la mine, ils avaient trouvé là une passion qui leur permettait de regarder le ciel. Depuis, cette discipline s'est transmise de génération en génération. Comme ici, dans la famille Poteau, José et sa fille Arina sont tous les deux liés par la colombophilie, une véritable histoire de famille. C'est mon père qui était colombophile, mon grand-père, maternel aussi. Et puis, moi, il n'y a qu'elle qui a accroché un peu au pigeon. Mais elle aime ça. Elle aime ça depuis le temps qu'elle est petite. Après ça, on l'a dans le sang ou on ne l'a pas. Arina est la fierté de son père. Elle est devenue, à l'âge de 6 ans, championne de France 2012 dans la catégorie débutante. Un titre qu'elle a remporté grâce à son pigeon qui se prénomme champion. On a su ça par le président de la région normande qui nous a dit « ta fille, elle sera sûrement première nationale ». Alors ça m'a fait un choc. Mais enfin, c'était content pour elle. Je pense qu'elle est championne de France et quand je vais la voir monter ce podium, ça va être terrible. Arina a son propre pigeonnier. Elle tient à nous présenter son pigeon préféré, Mimi. Ce pigeon lui a fait craindre le pire. Pendant 18 jours, ce volatile n'a donné aucun signe de vie. Papa, il a mis un concours de pigeon, enfin de vitesse. Et Mimi, elle s'est perdue pendant 18 jours. Et je demandais chaque fois à mon père « Papa, Mimi, elle est rentrée ». Il a dit « Non ». Le dernier jour, elle est revenue. Puis là, c'est mon papa, il était au travail. Alors c'est ma maman qui m'a prévenue. J'ai même pleuré tellement j'étais heureuse. Elle a dû partir loin, au moins à la mer. Pendant 18 jours, ça prend du temps. Cet enfant passionne désormais tout son monde, au point de recevoir la visite du vice-président national de la colombophilie. Ce dernier est d'ailleurs étonné par cette graine de championne. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est la relève. Donc on ne peut qu'apprécier. Et puis, bon, c'est exactement ce qu'il nous fallait, ce qu'il faut dans tous les loisirs aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent et qui prennent le relais. Donc à mon avis, là, on est sauvés à ce niveau-là. Il existe aujourd'hui en France 20 000 colombophiles. Et la moitié d'entre eux sont du Nord-Pas-de-Calais. Preuve qu'ici, cette discipline est une véritable religion.